La maison d'à côté J'ai décidé de passer par la seule fenêtre qui était éclairée et regarde Je ne me suis pas trompée C'est vraiment parfait Qu'est-ce que j'ai de la chance Et tu vois, tôt ou tard, Pilar va devoir arriver Et quand ça sera le cas... Rebecca, mais comment tu as pu te coucher toute seule, dis-moi ? Madame Pilar Laisse-moi seule, s'il te plaît Comment a fait Rebecca pour se coucher toute seule ? C'est justement ce que je comptais découvrir Surprise, petite sœur Qu'est-ce qu'il y a ? Vite, appelez la police ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est madame Raquel qui est là-haut Elle est là-haut Madame, ne prenez surtout pas de risques, la police ne va pas tarder Ah oui, mais madame Pilar est là-haut, toute seule, quelqu'un doit aller l'aider Oh, là, ma chérie Et est-ce que tu crois vraiment que j'ai peur de toi ? Qu'est-ce que tu es courageuse, ma petite Pilar Je suis presque fière de toi pour une fois Où est passée Rebecca ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Rebecca m'a aidée à refermer un cycle Tu peux croire qu'elle est tombée par la même fenêtre par laquelle était tombé le frère d'Ignaki ? Yvan ? Il s'appelait bien Yvan, non ? La pauvre, elle n'a même pas essayé de résister un peu Et toi ? Toi, bientôt, tu iras lui tenir compagnie Mon plus grand triomphe sera d'en avoir terminé avec les deux sœurs à Rismandy Tu sais, dans cette maison, il y a les enfants et la famille Si c'est avec moi que tu as un problème, sortons d'ici Mais pourquoi ça ? Mais pour que des innocents ne soient pas injustement blessés L'innocence, ça n'existe pas, Pilar Tout le monde est responsable de quelque chose Et toi ? Toi, tu seras la première d'entre eux Ta vengeance va s'arrêter là, Raquel Rebecca, je sais que tu es là-dessous Surtout ne t'inquiète pas Et toi, ne bouge pas Non, ne fais pas un geste de plus, Raquel Que quelqu'un a fait la police Je suis là-dessous ... Et toi, tu c'est pas rubé que tu es la racisme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne monte pas ! Ne monte pas ! C'est bien trop horrible ! Ne montez pas ! Mais tout va bien ma chérie ? Oui, 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 je vais bien ! Madame Pilar, la police est déjà en route, ils ne vont pas tarder ! Descends voir ma mère, empêche-la s'il te plaît, s'il te plaît, empêche-la ! C'est fini ! C'est fini, Adéka ! C'est fini ! Raquel ! Raquel ! Raquel est enfin morte ! Et toi, tu m'as sauvé la vie ! Louis, tu m'as sauvé la vie, Rebecca ! Madame Pilar ! Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Tu n'as rien fait du tout, tu m'entends ? Rien du tout ! De quoi est-ce que tu parles, maman ? Mais de la mort de Raquel, c'est moi qui lui ai planté ce couteau dans le ventre après qu'elle ait essayé de nous attaquer ! Non, mais maman ! C'est simplement la vérité ! Point à la ligne ! Et en plus, regarde, sur le couteau, il n'y a plus que mes empreintes ! Non, non, tu ne vas pas te faire inculper d'un crime injustement ! Tu crois que ce n'est pas de ma faute ? Mais la seule personne responsable de ce qui vient de se passer ce soir ici, La seule personne, c'est moi, et je l'ai tuée ! La police arrive ! Alors, eh bien, si quelqu'un doit payer pour ça, c'est moi, je suis responsable, maman ! C'est moi qui l'ai tuée ! Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé là-haut ? Personne ne peut monter, vous m'entendez ? Qu'est-ce qu'il y a à mon oncle ? Eh bien, disons seulement que cette Raquel ne dérangera plus personne ! Elle est morte ? Mon Dieu, quelle horreur ! Quelle horreur ! Eh, Madame Cecilia ? Mais où est votre mère ? Grand-mère ! Rassure-toi, ce n'est pas grave du tout ! Mais pourquoi est-ce que vous avez menotté ma grand-mère ? Lâchez-la ! Lâchez ma grand-mère, s'il vous plaît ! Calme-toi, ma chérie, tu m'as entendu ? Ces messieurs font seulement leur travail, c'est normal ! Et toi, ne t'en fais pas, surtout pas pour moi ! Ça va bien se passer ! Je vais te faire sortir de là, maman ! Ne fais pas de soucis ! La police m'emmène là où je mérite d'être ! Ce n'est pas grave ! Crois-moi, ce n'est pas grave ! Grand-mère ! Maman, tu ne peux pas les laisser emmener grand-mère comme ça ! S'il te plaît, fais quelque chose, je t'en supplie, maman ! Maman, mais je te parle, maman ! Laisse-la, laisse-la, elle a besoin d'être seule un instant. On aura tout le temps pour tout le reste. Et il faut respecter son silence, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Sous-titrage Société Radio-Canada